Donc on m'a demandé de parler aujourd'hui d'abord, avant le professeur Schlumberger qui va vous parler plus et plutôt des cancers, c'est à partir du nodule, comment on procède pour arriver à la chirurgie. Donc en fait les cancers de la thyroïde sont en augmentation avec un triplement de l'incidence en 20 ans, mais par contre la mortalité est stable voire en diminution et en fait on voit de plus en plus de petits cancers de bons pronostics. Alors les nodules thyroïdiens cliniques, c'est à dire que les nodules qu'on peut palper dans le cou, il y a 4 à 7% de la population adulte qui a ce type de nodule. Par contre si on fait une échographie on retrouve des nodules infracliniques, des choses qu'on ne peut pas palper, notamment chez des femmes de plus de 60 ans, il y a la moitié de la population qui est porteuse, porteur de nodules. Donc c'est énorme. Mais par contre seulement 5 à 10% de tous les nodules thyroïdiens sont malins. Donc comment on fait qu'on n'a pas opéré tous les nodules, on n'a pas opéré la moitié des femmes en France, ce qui est quand même, ça ferait un peu trop. Donc on va parler de prise en charge des nodules thyroïdiens qui est un problème de santé publique. Le coût des investigations, éventuellement morbidité des traitements, notamment la chirurgie. Et donc on essaie de sélectionner des patients opérés en procédant à une cytoponction à l'aiguille fine ou une cytoponction pour avoir les cellules, pour les analyser, pour essayer de faire la part entre ce qui est opéré et ce qui n'est pas opéré. Donc les circonstances de découverte, c'est soit à l'examen clinique, soit sur une échographie ou un scanner ou quelque chose réalisé pour un autre motif, souvent les patients viennent parce qu'ils ont découvert ça devant le miroir, chez eux, en se rasant. Et la conduite à tenir en première attention, c'est surtout de faire une prise de sang et une échographie. Ça c'est les premières notions. TSH, ultra sensible, c'est un marqueur de la fonction de la thyroïde. En fait, c'est l'inverse de la fonction de la thyroïde. Quand la TSH est très basse, ça veut dire que la thyroïde fonctionne trop. Et l'inverse, quand la TSH est élevée, ça veut dire que la thyroïde ne fonctionne pas assez. Quand on a une TSH qui est basse, on a une hyperthyroïde. Quand la TSH est normale, on appelle ça une e-thyroïde. La TSH élevée, on appelle ça une hypothyroïde. Donc ça, c'est la chose la plus importante. La thyroglobuline n'est pas à doser en première attention. Ça n'a aucune valeur. On l'utilise seulement pour suivre les patients une fois qu'ils ont été traités par leur cancer. La calcitoninémie, on peut le doser. Ça peut être utile pour le diagnostic des cancers médulaires qui sont des cancers plutôt rares. Ce n'est pas fait de façon systématique. La scintigraphie est faite seulement lorsqu'il y a une hyperthyroïdie. Et on peut voir des nodules comme ça, qui s'appellent des nodules chauds ou hyperfixants. Ils ne sont pas fréquents. Mais tous ces nodules-là, ils sont bénins. Quasiment tous. Donc on ne va pas procéder à une ponction. Il y a un nodule chaud. Il n'y a très vraisemblablement pas de cancer. Par contre, parfois, il s'accompagne des nodules froids, des nodules qui ne fixent pas trop. Et à ce moment-là, on va procéder plutôt à une cytoponction des nodules qui sont froids. Pour un nodule chaud, on va traiter l'hyperthyroïdie, bien évidemment. Donc si on a une nodule avec une e-thyroïdie ou une hypothyroïdie, le risque de cancer est de 5 à 10 %. On a des critères échographiques en faveur de la bénignité. Mais l'échographie est moins fiable que la cytoponction. Donc on a des kystes, des nodules qui sont hyper iso-écogènes. On va voir quelques exemples. Des vascularisations qui entourent le nodule. Et puis, notamment, parfois, des goîtres avec des calcifications. Donc là, il y a des nodules kystiques qui sont souvent plutôt bénins. On a des nodules hétérogènes spongiformes qui sont également plutôt bénins. Les nodules iso-écogènes, également, plutôt bénins. La vascularisation autour du nodule, qui est plutôt bénin aussi. Par contre, il y a des critères qui sont vraiment en faveur de cancer. Donc les micro-classifications, les nodules hypo-écogènes, les contours irréguliers et une hypervascularisation centrale. Là, c'est un exemple de nodules hypo-écogènes. Là, vous avez la thyroïde ici et vous avez une nodule là qui est plus noire, donc hypo-écogène. Ça renvoie moins des échos. Et ça, ça peut être cancéreux. Les nodules, ce nodule là, avec une vascularisation centrale, voire au Doppler, les vaisseaux au milieu, ça peut être plutôt cancéreux. Les micro-classifications, ces petits points blancs, sont très suspects de cancer, avec des petits artefacts, ce qu'on appelle un queue de comète. Donc c'est assez parlant. Et on regarde également, quand on fait l'échographie, en plus des nodules, on regarde les ganglions pour rechercher s'il n'y a pas d'adénopathie suspecte. Adénopathie, ça veut dire ganglions. Et on regarde la partie inférieure du cou autour de la thyroïde. Et là, on a des critères échographiques de ganglions qui sont plutôt suspects, notamment là encore avec des micro-classifications et l'hypervascularisation. Là, par exemple, on a une zone qui stique, un ganglion qui a changé de forme, qui est suspect. Donc une fois qu'on a fait l'échographie, on va, selon la taille, ponctionner les nodules hypo-écogènes, cytoponction. Et selon les recommandations, on peut attendre que les nodules soient un tout petit peu plus gros, selon l'échographie, pour les ponctionner. Généralement, on dit à partir de 10 mm, on fait une cytoponction. Mais si l'échographie est très rassurante, on peut attendre un petit peu que, par exemple, les nodules qui sont spongiformes, qui sont très souverain, on peut attendre qu'ils fassent un tout petit peu plus qu'un centimètre. Donc ça, ça dépend un petit peu des recommandations qui sont suivies et des différences entre. Des nodules qui font moins d'un centimètre, on va les surveiller. On ne va pas les ponctionner. Alors la surveillance, ça varie. Ça peut être, 6 mois, ça peut être un an, ça peut être 18 mois. Un traitement par lévothyrox pour essayer de faire en sorte que les nodules ne augmentent pas de taille n'est pas recommandé. Ça ne marche pas, en fait. Et ça peut apporter, ça peut faire plus de mal que de bien. Dans les nodules, les goides multinodulaires, on essaie de ponctionner tous les nodules qui font plus d'un centimètre. Souvent, ce n'est pas réalisable, mais on essaie de ponctionner les plus hauts ou les plus suspects. Et là encore, on surveille les petits nodules et il n'y a pas d'indication en traitement freinateur. Par contre, on va plutôt ponctionner des petits nodules à moins de 5 mm pour les patients qui ont des facteurs de risque de cancer. Irradiation cervicale dans l'enfance, les patients qui étaient traités pour une maladie Hodgkin notamment, dans l'enfance, doivent se faire surveiller de la thyroïde. Les membres de la famille, éventuellement proches, un parent, frère ou une sœur, à ce moment-là, on sera un petit peu plus attentifs de la thyroïde. Quelqu'un qui a déjà eu un petit cancer d'un côté, s'il y a un nodule ou l'autre, ça va être plus suspect. Et également, les patients qui ont eu un TEP pour un autre cancer et qui ont un nodule découvert. Comme ça. Donc, c'est très sensible et très spécifique. C'est très fiable, en fait, la cytologie. Et la plupart du temps, ce sont des lésions qui sont bénignes. On a 5 à 10 %, voilà, on a mis 4 %, mais 5 à 10 % qui sont cancéreux. Alors, selon les ponctions, on peut avoir du matériel insuffisant dans 15 à 20 % des cas. Et à ce moment-là, il faut refaire la cytologie ou faire, une petite faute là, pardon, une cytologie en extemporané. C'est-à-dire qu'à l'IGR, notamment, on a une consultation, les patients viennent, il y a la ponction et on a les résultats en fin de matinée. Donc, ça dure une demi-journée, on a les résultats tout de suite. Et on n'a pas ce problème de matériel insuffisant. Si la lésion est bénigne, on surveille et on fait une nouvelle ponction seulement s'il y a des modifications, s'il y a du grossi, ou éventuellement 5 ans plus tard. Si la cytologie est suspecte d'un cancer, bien évidemment, on va passer à une chirurgie et on fait un examen pendant l'opération pour confirmer la cytologie. Des lésions qui sont suspectes, vésiculaires, encocytéoxyphiles, on a un tas de termes comme ça, ce sont des nodules qui nécessitent une chirurgie juste pour savoir et pour être sûr que ce n'est pas des cancers. Et donc, on peut procéder en fonction du nombre de nodules et s'il y a des nodules d'un côté ou des deux côtés, une lobectomie ou une thyroidectomie totale. On fait un analyse pendant l'opération, mais ce n'est pas toujours très fiable. Souvent, on a le diagnostic au bout de 2-3 semaines après l'opération. Et les nodules qui sont suspects comme ça ont quand même 60 à 75 % de risque d'être cancéreux. Voilà, et bien sûr, s'il y a un ganglion qui est suspect, on va le ponctionner aussi et on peut doser un marqueur dans le liquide qui va nous orienter vers un diagnostic de cancer éventuellement dans ce ganglion. Donc, la chirurgie, on avait dit que parfois, il y avait une chirurgie à viser de diagnostic. Donc, on peut faire une lobectomie s'il y a un nodule qui est suspect, s'il n'y a pas de nodule de l'autre côté. Et puis, c'est pas si bien sûr, si le patient désire garder quand même en moitié de la thyroide. On recommande une thyroidectomie totale s'il y a des nodules des deux côtés, s'il y a une maladie de base d'eau, une hyperthyroïdie associée, s'il y a un antécédent de radiothérapie dans l'enfance, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les gros nodules. Et puis, s'il y a vraiment des choses très, très suspectes. Également, il y a des patients qui préfèrent qu'on leur enlève toute la thyroïde, qu'ils soient tranquilles. Donc, ça peut arriver. On peut faire ça, la chirurgie à visite diagnostique pour des petits nodules, par une voie qui permet de réduire la taille de la cicatrice. Ici, on a un exemple. En fait, c'est une cicatrice qui fait environ 2 cm, qui se voit moins. Mais c'est vraiment pour les patients sélectionnés et les petits nodules sélectionnés. C'est pas pour tout le monde, malheureusement. Vous allez entendre probablement de plus en plus des thyroidectomies par robot. Alors, ça, c'est quelque chose qui est également seulement pour des patients sélectionnés. A priori, pas pour les cancers dans les médias. Les cicatrices sont grosses, mais elles sont cachées sous le bras. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font ça à l'heure actuelle en France. Donc, toujours quelque chose qui est en cours d'évaluation, on va dire. Le traitement chirurgical des cancers oppose toujours sur une thyroidectomie totale, par une voie ouverte. A priori, pas par voie endoscopique, ni par voie robotique, sauf certains tout petits cancers, des cas très particuliers. Et on procède également à l'ablation des ganglions qui sont autour de la thyroïde, soit quand ils sont malades, soit, même s'ils ne sont pas malades, on peut faire un évidement prophylactique ou préventif en enlevant les ganglions pour les faire analyser. Une thyroidectomie totale, c'est qu'on laisse vraiment très, très petit jour. C'est total, total. On ne fait plus de subtotal, c'est fini, c'est du passé. Pourquoi on doit tout enlever ? Parce qu'il peut y avoir des foyers cancéreux de l'autre côté, du cancer diagnostiqué. Ça diminue les récidives, ça diminue la mortalité par cancer, ça permet d'utiliser de l'iode radioactif après pour traiter les ganglions, ça peut traiter les métastases et ça facilite la surveillance. On peut se contenter dans certains cas d'une lobectomie seule pour certains cancers de très petite taille et seulement des carcinomes papillaires, c'est-à-dire la forme la plus gentille. S'il n'y a pas d'extension au-delà de la thyroïde, parfois ça arrive que le cancer s'étende. Alors là, il faut faire les traitements complets avec une chirurgie complète et une thyroidectomie totale. On peut faire aussi une lobectomie seule s'il n'y a pas de ganglion. Et là, il n'y a pas plus de mortalité, mais vraiment pour ces tumeurs toutes petites et sélectionnées. Les métastases ganglionaires surviennent plus souvent pour les papillaires, pour les grosses tumeurs, chez les patients plus âgés, plus de 45 ans, plutôt aussi chez les hommes, plutôt là encore quand il y a des cancers qui s'étendent au-delà de la thyroïde et quand il y a des tumeurs qui sont multifocales avec plusieurs foyers enchâssés dans la thyroïde. On peut faire des curages ou évidemment ganglionaires. On dit que c'est thérapeutique lorsqu'on enlève les ganglions qui sont connus, qui étaient visibles en échographie notamment, et on fait un évidemment prophylactique lorsqu'il n'y a pas de ganglions suspects, mais il peut y avoir toujours des micro-métastases, des petits foyers de cancer à l'intérieur qui sont méconnus. Un curage, c'est quoi ? Un événement ganglionaire, c'est quoi ? C'est qu'on enlève tout le tissu qui est autour de la trachée. Une fois qu'on a enlevé la thyroïde, on enlève à côté, devant la thyroïde des deux côtés et on peut aussi enlever les ganglions qui sont au niveau du côté du cou, là ici derrière ce gros muscle qui s'appelle le sternocleidomastoidien. Juste enlever les ganglions, les gros ganglions, ce n'est pas recommandé. Il faut enlever vraiment tous les ganglions dans la région cervicale. Et là, souvent, on fait une incision qui est un peu plus grosse, une thyroïdectomie normale, on va faire une incision ici. Quand il y a des ganglions enlevés, on va être amené plus ou moins à étendre l'incision au niveau du cou. Là, vous voyez un schéma avec des ganglions. En fait, les ganglions sont situés autour du nerf récurrent, le nerf qui fait fonctionner les cordes vocales. Et là, c'est des groupes ganglionnaires qu'on va opérer, 4, 5, c'est des différentes zones qui sont délimitées anatomiquement qu'on va opérer lorsqu'on enlève les ganglions. En fait, pourquoi enlever les ganglions ? C'est quand même important parce que, surtout pour les patients plus âgés, on peut avoir plus de récidives et plus de morts par cancer si on ne les enlève pas. Et l'hydroïactif n'est pas toujours efficace. On a jusqu'à 30% des cancers qui ne captent pas l'iode. Et on peut avoir des ganglions qui captent l'iode à côté des ganglions qui ne captent pas. Donc la chirurgie, dans ce cas-là, c'est la seule chose qui marche. Et si on n'opère pas complètement et s'il reste de la tumeur, parfois on doit donner beaucoup d'iode. Et le problème, c'est que quand on donne beaucoup d'iode, il y a plus de risques de fausse couche, d'infertilité et les cancers radioactifs, notamment des leucémies, cancers du côlon, cancers des grandes salivaires. Donc on préfère enlever vraiment le maximum pour ne pas donner de trop grosses doses d'iode. Les petites doses d'iode radioactifs ne donnent pas ce type de problème. Mais lorsqu'on a une dose accumulée, on peut avoir ce type de risque. Donc on préfère procéder souvent à une chirurgie. Alors pourquoi enlever les ganglions s'il n'y en a pas qui sont suspects ? C'est qu'on a des ganglions qu'on retrouve à l'examen microscopique dans 35 à 65% des cas. Et ça permet, en fait, lorsque les patients ont eu un curage, évidemment ganglionnaire, c'est de décider si on va leur donner de diodes, des petites doses ou des grosses doses. Les patients qui, par exemple, sont N0, qui n'ont pas de ganglions métastatiques dans le cou après un curage, on peut leur donner des très faibles doses diodes, parfois pas de diodes du tout. Donc c'est intéressant pour pouvoir bien distinguer les tumeurs qui sont plus étendus par rapport aux tumeurs qui sont limités à la thyroïde. Voilà. C'est surtout ça, de classer les patients N0, N1, et on décide en fonction de ça, quelle dose de diodes les patients vont recevoir après. Les risques de la chirurgie, bon, il y a toujours des risques, malheureusement. Heureusement pour moi, qui suis chirurgien, et heureusement pour les patients, les risques ne sont pas très fréquents. Enfin, les complications ne sont pas très fréquents. L'hématome, ça peut toujours arriver, quelle que soit la chirurgie, on draine après. Généralement, ça arrive. Si ça arrive, c'est dans les quelques heures qui suivent l'opération. Le patient est toujours à l'hôpital, ça s'arrange toujours. L'infection aussi, ça peut arriver. Souvent, c'est plus retardé. Ça arrive au bout de 7 à 10 jours. Le patient est sorti de l'hôpital, revient, on draine, on met des antibiotiques, et ça s'arrange toujours. La paralysie récurrentielle, unilatérale, donc c'est une corde vocale qui fonctionne moins bien après l'opération. On peut avoir une voix qui est plus faible, qui est un peu comme ça. Parfois, c'est très varié. Parfois, la voix n'est pas trop mal, mais parfois, la voix n'est vraiment pas mal du tout. Mais ça récupère, dans l'immense majorité des cas. Donc, c'est transitoire, ça peut arriver dans 5 à 10 % des cas. C'est plus fréquent qu'en cas de cancer. Mais ce n'est permanent que pour 1 % des patients, voire moins d'1 % des patients. Il existe également des chirurgies maintenant qui sont assez légères pour améliorer la voix par la suite, si jamais ça ne récupère pas. La paralysie récurrentielle bilatérale, on n'en parle pas beaucoup. Ce n'est pas fréquent, c'est très très rare, mais ça peut arriver que les deux cordes vocales ne bougent plus. Dans ce cas-là, c'est différent. La voix est normale, mais par contre, on a du mal à respirer parce que les cordes vocales ne bougent plus, ne s'ouvrent plus quand on inspire et donc ça bloque tout. C'est exceptionnel. Donc, moins d'1 % transitoire, moins d'1 % permanente. Et là encore, on peut faire des choses au niveau de la corde vocale pour améliorer la respiration. On parle des glandes parathyroïdes. C'est quoi ? C'est des petites glandes qui sont de chaque côté de la thyroïde. Et c'est seulement après une thyroïdectomie totale, bien sûr, parce qu'on va disséquer des deux côtés. Ça peut donner des paresthésies, ça peut donner une crise de tétanie après l'opération. Et ça, c'est exceptionnel. On des crampes dans les muscles. Et de toute façon, on dose le calcium systématiquement en post-opératoire. Donc, on a toujours un dépistage de ce type de problème. En préventif, surtout en hiver, là où il n'y a pas beaucoup de soleil en région parisienne, on donne de la vitamine D aux patients avant l'intervention parce que ça peut permettre d'éviter des hypocalcimies qui sont sévères. C'est assez fréquent quand même. 25 à 35 % des patients ont hypocalcimé après l'opération, mais ça régresse dans l'immense majorité des cas. Voilà. L'écurage. J'ai bientôt fini. Dans l'écurage du cours latéral, ce qu'on peut avoir, c'est des problèmes d'épaule parce qu'il y a le nerf qui permet de bouger l'épaule. C'est le nerf spinal. Là encore, c'est quelque chose qui est généralement transitoire, mais peut nécessiter de la kinésithérapie pendant quelques mois. Et la lymphorée. Quand on opère dans les airs ganglionnaires, on a des vaisseaux lymphatiques qu'on doit couper. On fait la lymphostase, mais parfois, il y a une fuite de lymphes qui peut nécessiter un drainage, des pansements. Parfois, ça dure quelques semaines. C'est pas fréquent. C'est plus fréquent chez les patients qui ont des ganglions, des gros ganglions dans le cou qu'on doit enlever. Voilà. Mais ça s'arrange toujours. En conclusion, la chirurgie thyroïdienne est vraiment à faire à bon escient. Seulement une fois qu'on a l'analyse cytologique, on y va lorsque c'est vraiment nécessaire. On peut faire une lobectomie, on peut faire aussi une ismectomie. Je n'en ai pas parlé, mais c'est rare. Mais c'est surtout la thyroidectomie totale. On ne fait pas de nodulectomie. Le traitement des airs ganglionnaires est vraiment quelque chose qui est bien entré dans les habitudes pour les cancers. Les risques sont pas fréquents, faibles, imprévisibles, mais les choses s'arrangent dans l'immense majorité des cas. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements